... Nous allons aborder maintenant la formule qui permet de calculer la probabilité de l'événement contraire. Alors, un petit rappel d'abord sur l'événement contraire. Voici un schéma avec ici l'univers Omega à un certain événement. L'événement contraire de A est l'événement constitué de toutes les issues qui ne sont pas dans A. Et cet événement se note A bar. Donc, sur mon schéma, je pourrais le assurer. Voici A bar. Je prends tout ce qui n'est pas dans A. Alors, pour calculer P de A bar, vous avez une formule et une seule qui sert très souvent et qui est très simple. P de A bar est égale à 1 moins P de A. Pensez-y, c'est une formule que vous utiliserez quasiment dans tous les exercices de probabilité. On passe maintenant à un exercice d'application sur cette formule. Alors, on va voir que vous avez un exercice d'�רation sur cette formule. Merci. 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 Abonnez-vous !